Hello, bienvenue à ta séance du jour, aujourd'hui je t'ai préparé un yoga sculpt, on va focusser sur les renforcements musculaires, donc on va simplement faire un flow de yoga en ajoutant, en incorporant des exercices pour renforcer la sangle abdominale. Donc je te laisse dérouler ton tapis, rien besoin de particulier aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Bienvenue dans cette séance, je te reste insalée dans une assise, jambes croisées, repose les mains sur les cuisses, prends appui sur le bas du corps, ferme les yeux et longe ta colonne vertébrale. Et viens juste arriver dans ce moment, on prend trois profondes respirations et on expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Et encore une fois. gentiment, on tourne les paumes de main face au ciel, inspire, étire les mains vers l'aisselle, on vient se grandir, s'étirer, expire, on vient s'arrondir, gentiment on vient poser le sacrum au sol, on aspire l'ombre vers la colonne, on vient redresser la tête, on décroise les jambes, lentement pour ramener les pieds à peu près largeur des hanches, ancre les pieds au sol, inspire, allonge la colonne, connecte, essaie d'amener le ventre vers les cuisses, le bout des doigts vers le ciel, expire arrondi, sans trop rentrer la tête, on regarde en direction des mains, inspire, on s'étire et là, on peut regarder vers le haut, expire, on regarde devant, en fait on regarde entre ses mains, inspire, on s'étire, expire, on active bien le centre, encore une fois, expire, reste, tiens la position, on commence à engager ton centre, le nombril est aspiré vers la colonne, on a le sacrum posé sur le tapis, la nuque est libre, les épaules aussi, on reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et descend lentement, une vertèbre après l'autre, sur le tapis, c'est de contrôler la descente, étirez les bandes à la tête, allongez les jambes, on prend un grand stretch de tout ton corps, expire, relax, les bras le long du corps, ouvrez les jambes un peu plus large, on savoure chaque petit step, ici, là, le fait d'être allongé, on ressent l'appui de la terre, on se laisse porter, on prend une profonde inspire par le nez, par la bouche expire, gentiment bien plier les jambes, posez un pied après l'autre au sol, et laisse un peu swinguer tes deux genoux à droite à gauche, amener un petit peu de mouvement au niveau des hanches, je vais ramener un genou après l'autre vers la poitrine, d'abord sans les mains, fais quelques petites rotations avec tes genoux, sans ce petit massage du bas du dos, et maintenant, gentiment sur l'inspire, tu viens éloigner les cuisses de ton ventre, comme si tu voulais aller toucher la pointe de pied au sol, et expire, tu viens ramener les cuisses vers le ventre, tu presses, 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 presses le plus possible, inspire et éloigne les cuisses, tu rapproches les pointes de pied du sol, peut-être que tu vas toucher, donc tu dois bien contrôler ton centre, expire, viens rapprocher les cuisses et presses, 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 garde le nombril inspiré vers la colonne, inspire, éloigne les cuisses, attention à ne pas trop cambrer le bas du dos, tu contrôles le mouvement avec ton centre, expire, rapproche les cuisses du ventre, presses, 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 encore trois, on suit sa respiration, expire, deux, et une dernière fois, presse, 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 reste, presse et inspire, expire, lève les bras, la tête et le haut du dos, et viens lasser tes jambes, essaie d'envelopper tes jambes dans tes bras, sentir ici que tu t'arrondis, 106-7, donc ce mouvement dans le haut du dos, tu éloigne tes omoplates, tu es rond dans le haut du dos, reste, 4, 3, monte un peu plus haut, 2, 1, inspire, on éloigne les bras vers l'arrière, on pose la tête, on pose la pointe de pied au sol, expire, on compresse, on se rend petite boule, inspire, on éloigne les cuisses, on touche la pointe de pied au sol, on étire les bras vers l'arrière, expire, on se compresse, et encore une fois, expire, compresse, reste, lentement attrape d'air les cuisses, et donne l'impulsion pour rouler en avant-arrière, essaie de bien arrondir ton dos, on rentre un petit peu le montant, et gentiment revenir dans une assise, croise les jambes, si tu peux, change le croisement que tu as l'habitude de faire, on verse la jambe qui est devant, amène les mains sur les cuisses, inspire, allonge ta colonne vertébrale, pousse le sommet du crâne vers le ciel, et expire, laisse-toi fondre en avant, une main après l'autre au sol, on se berce doucement, on redresse gentiment l'une vertébre après l'autre, on vient décroiser les jambes pour passer à 4 pattes, mains sous les épaules, on active ses doigts, on réchauffe un petit peu ses poignets, en faisant quelques petits cercles sur les poignets, et c'est de bien presser la pulpe de tes doigts sur le tapis, le nombril reste à aspirer vers la calabre, on active maintenant son centre, de manière régulière, et viens maintenant crocher tes orteils au sol derrière toi, et pousse juste le poids vers l'arrière, les talons vers les fesses, et maintenant viens avancer, essaye de devancer les épaules en avant des poignets, et on presse en arrière les fesses vers les talons, et on glisse en avant sans cet étirement à l'intérieur des poignets, pousse avec le bout des doigts, ramène les fesses vers les talons, garde cet ancrage du bout des doigts, glisse les épaules en avant des poignets, et puis reviens à quatre pattes, ici viens tourner tes mains à l'envers, si c'est intense, simplement tu rapproches les genoux plus près de tes doigts, pour avoir moins de poids sur les mains, et là prends quelques respirations, de nouveau tu peux faire quelques petits cercles sur tes poignets, on brève les mains vers l'extérieur, balancer un petit peu d'un côté et de l'autre, et ramener les doigts qui pointent vers l'avant, agrippez le tapis avec les mains, aspirez le nombril vers la colonne, on va faire un chavage, donc 4K, où on creuse en arrondi, mais un petit peu plus actif que d'habitude, donc sur l'inspire, tu as les genoux au sol, tu creuses, tu fais la vache classique, on ouvre l'avant du corps, sur l'expire, on pousse la terre avec les mains, on aspire le nombril vers la colonne, on vient soulever les genoux, quelques centimètres du sol, pas trop haut, inspire, pose, on creuse la colonne, expire pour le chat, on arrondit son dos, on aspire le nombril, et on rentre le bassin, on flotte les genoux, et encore, inspire, creuse, expire, arrondir, presse, 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 inspire, creuse, expire, arrondir, presse, soulève les genoux, et expire profondément, on peut tourner les paumes devant, on relaxe un petit peu les doigts, et expire profondément, et encore une respiration, ramène les mains en devant, inspire, on peut ouvrir, quatre pattes, agrippe le sol avec les mains et avec les orteils, expire chiant tête en bas, glisse le bassin vers le ciel, et laisse-toi un petit peu marcher sur place, dégourdir les pattes, stabilise ton chiant tête en bas, on relâche un petit peu la tête, on agrippe toujours le sol avec le bout des doigts, le nombril est aspiré vers la calonne pour ne pas cambrer le bas du dos, inspire et laisse la jambe droite monter vers le ciel, chien à trois pattes, on allonge cette jambe droite loin derrière, on peut pointer ou flex le pied, ce qui est le plus intéressant, montez sensation, expire, ramène le dos droit derrière le bras droit, on essaie de monter bien haut, et de nouveau, faire cet arrondi dans le dos, un petit peu le chat dans le dos, pour donner plus d'espace, et poser le pied droit derrière la main droite, magnifique, bien sur le bout des doigts, pousse la fesse droite légèrement en arrière, magnétise tes jambes l'une vers l'autre, aspire, on ouvre la calonne, on prend quelques respirations ici, peut-être si on expire, le bassin descend un tout petit peu plus bas, on observe les sensations ressenties dans le corps, on attire le bout des doigts loin devant, on se renseverait le poids sur le pied droit, et on vient flotter la jambe gauche loin derrière, guerrier trois, on essaye gentiment de ramener ses bras en cactus, de chaque côté, d'aspirer l'ombril vers la colonne, inspire, sur l'expire, tu ramènes le genou vers la poitrine, et tu fermes tes avant-bras sur ton tibia, inspire, cactus les bras, kick, le pied gauche loin derrière, le pied flex, l'ombril, aspire, expire, ramène le genou gauche vers la poitrine, et viens enlacer tes bras autour de la jambe, inspire, ouvre, et encore une fois, expire, inspire, ouvre, pointe le pied gauche, expire, relâche le bout des doigts au sol, enfin une espèce de grand écart, vraiment un peu plus stretching, on lâche la tête, on étire la jambe gauche vers le ciel, lentement descend, posez le pied gauche loin derrière, ancrez les deux mains de chaque côté du pied droit, et reculez la jambe droite derrière pour venir dans une planche, pupille sur le sternum si c'est nécessaire, tu poses tes genoux, microfléchis dans les coudes, un tout petit peu arrondi le haut du dos, reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le bassin vient vers les poignets, inspire, variation de chine des tombes avec les orteils crochet, on active la haire, on étire l'avant, et expire, chine des tombes, et on respire, on respire, on respire, et relax, on respire, encore 2, une fois, et on respire, puis inspire gentiment, on lève la jambe gauche vers le ciel, chine, trois pattes, on inspire bien, on revivre la colonne, on garde le même poids sur ses deux mains, on agrippe le tapis, expire, ramène le genou gauche derrière le bras gauche, presse, arrondis un peu plus le haut du dos, le chat dans le haut du dos, et on pose le pied gauche derrière la main gauche, on vient sur le bout des doigts, on pousse la fuce gauche en arrière, on magnétise tes jambes, et on reste, peut-être sur l'expire, tu lèves descendre un petit peu plus le bassin, tu les observes, les sensations dans les jambes ici, tu gardes cette énergie, des deux jambes, gaspire la terre, étire les mains loin devant, transforme le poids sur le pied gauche, et gentiment flotte, la jambe droite, flex le pied, vient sur le bout des doigts, puis si c'est ok, vient avec les bras en cactus, active le haut du dos, aspire, on reviendra la colonne, inspire, expire, genoux vers la poitrine, on vient serrer ses avant-bras sur le tibia, ou sur le genou, inspire, cactus, quitte la jambe droite loin derrière, expire, on presse, inspire, ouvre, cactus, expire, presse, encore une fois, expire, presse, inspire, ouvre, pointe le pied droite, expire, descend le bout des doigts au sol, dans la jambe droite vers les yeux, variation de grand écart, on s'étire, plie la jambe gauche, pose le pied droit loin derrière, ancre les mains au sol, et viens chercher ta planche, on publie sur le sternum, on active ses fesses, ici on aspire, on ouvre et vers la colonne, on active les doigts, et on respire, plus que 4, 3, 2, 1, inspire, chien tête en ovarie, avec les orteils crochets, expire, chien tête en bas, profonde, inspire, et longue, expire, deux fois encore, encore une bonne respiration, on va utiliser ce flow simple, et y ajouter des petites touches pimentées, inspire, monte la jambe droite vers le ciel, chien, ne trouve pas qu'on s'étire, on allonge cette jambe droite, expire, on ramène le genou droit, derrière le bras droit, inspire, on pose le genou droit, derrière le poignet droit, on creuse la colonne, on a notre subia, le genou posé au sol, expire, on aspire, on ouvre et vers la colonne, on essaie de monter le genou, vers l'aisselle, ou vers le nez, inspire, descend, ton genou droit, derrière le poignet droit, ouvre le coeur, expire, glisse le genou droit, vers l'aisselle droite, arrondis l'eau du dos, encore une fois, inspire, descends ton genou, ouvre le coeur, presse sur tes mains, expire, genou droit vers l'aisselle droite, et pose le pied droit, derrière la main droite, maintenant, super, viens sur le bout des doigts, transfère le poids sur les jambes, tu laisses une petite pose à tes mains, tu manétises les jambes l'une vers l'autre, tu presses sur ton talon droit, tu dynamises la jambe gauche, glisse les mains en avant, et bien gentiment, ici, trouver ton équilibre guerrier droit, si c'est ok, tu ramènes les bras en cactus, trois fois, inspire, expire, on arrondit, comme on a fait tout à l'heure, inspire, pied flex à gauche, on kick derrière, on ouvre ses bras, on active son dos, expire, on active l'avant du corps, on se met en petit bout, dernière, expire en petite boule, et cette fois, on pose le pied gauche au sol, inspire, on vient dans une chaise, aspire, on prévoit la colère, expire, on descend un peu plus bas dans sa chaise, inspire, on reste dans sa chaise, expire, flexion avant, pose le bout des doigts, relâche la tête, inspire, dos plat, expire, expire, on crie les mains, recule en planche, reste en planche pour huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, inspire, variation, chien de temps, ou cobra si tu préfères, expire, chien de temps bas, profonde, et, l'action d'expiration, encore deux, et, encore deux, Inspire, laisse lever la jambe, roule vers le ciel Chien à trois pattes Expire, genou gauche derrière le bras gauche On glisse vers le poignet gauche Et on pose le genou derrière la main Derrière le poignet gauche Inspire, creuse la colonne, ouvre le coeur Regarde vers l'avant Expire, rentre, retour vers la poitrine Glisse le genou gauche vers le ciel gauche Inspire, glisse le genou derrière la main Le long du bras jusqu'au poignet Expire Encore une fois Inspire, glisse Jusqu'au seul pose et ouvre Expire, lève Et pose le pied gauche derrière la main gauche Bien sûr le bout des doigts Magnétise l'homme l'une vers l'autre Tu pousses la faise gauche en arrière T'aspires vers la colonne T'enfonces ton pied gauche au sol Glisse les mains vers l'avant gentiment Et transfère le poids sur la jambe gauche Flotte la jambe droite Pied plutôt flex, tranquillement Trouve ton guerrier 3 Prends le temps pour qu'il faut pour être en équilibre Inspire Et sur l'expire, genou vers la poitrine Avant, bras pieds à côté de la jambe Inspire, on kick loin derrière avec la jambe droite Et on ouvre les bras Expire, on presse Vers la poitrine Encore une fois Inspire, ouvre Et expire, ferme Reste Gentiment pose Le pied droit au sol Les pieds à largeur des hanches Descends les fesses Bien en chaise Inspire dans ta chaise Expire, descend un peu plus bas Active les fessiers Inspire Flexion avant Expire Inspire, dos plat Expire, ancre les mains Recule en planche Pubice vers le sternum On active les doigts On reste 8 7 7 6 5 4 3 2 1 Inspire Chien tête en haut Expire Chien tête en haut Expire Savoure encore ces 3 Respiration ici Reprends ton énergie On a un dernier flow Un peu d'expiration Un peu d'expiration Alors, c'est bien d'être actif Bien les doigts À ce qu'on arrive à la telle année Dernier flow On se donne à fond Pour ce dernier flow Inspire, monte la jambe Droite vers le ciel On s'étienne On s'allonge Expire On ramène le genou droit Derrière le bras droit Et on descend Jusqu'au poignet On pose Le genou sur terre Inspire On creuse La colère Expire On glisse le genou vers l'aisselle On rentre On arrondit le dos Inspire On glisse On creuse Expire On coulisse On remonte Encore une fois Expire Et pose le pied droit Derrière la main droite Bien sur le bout des doigts Manétise les jambes L'une vers l'autre Éventuellement Viens déjà ici Avec tes bras en cactus Aspire Nouvelle vers la colère Transforme le poids Sur le pied droit Et essaye gentiment Peut-être d'ouvrir tes ailes De ton volet Guerrier 3 Reviens les bras en cactus Pieds gauche Flex Inspire Expire Genoux Dans tes bras Inspire Ouvre Expire Reste Pose le pied gauche Descend les fesses Et tire les bras loin devant Chaises Pour 8 7 6 5 4 3 2 Un Pose les fesses au sol Tranquillement Et viens ici Beaux de pose Navasana Soit tu gardes la pointe des pieds Et t'attrapes un alicus Option 1 Option 2 On enlève les tibias parallèles à la terre Et on étire les mains loin devant On aspire Nombre élevé à la colonne On passe de la peçon du bateau à la banane Inspire Expire Viens tendre les jambes Descendre Milieu du dos Inspire Remonte Dans le bateau Expire Banane Avec la banane sur le visage Inspire Monte Expire Banane Inspire Monte Expire Banane Reste 3 2 1 Croise les chevilles Glisse les mains devant Marche Ou saute Dans ta planche Reste 8 7 6 5 4 3 2 1 Inspire Chien tête en haut, cobra Et expire Chien tête en bas Profonde Inspire Recharge les batteries Expire Deux fois Expire Expire Deux fois Dernière Expire Monte la jambe gauche vers le ciel, sur trois pattes Expire, amène le genou gauche, derrière le bras gauche, glisse le long de la main gauche, pose Expire Expire Creuse Inspire Creuse Expire Creuse Expire Creuse Expire Expire Creuse Descend Creuse Expire Expire Montre Et pose le pied gauche derrière la main gauche, magnétise tes jambes l'une vers l'autre, le poids est sur les jambes, peut-être en flotte les mains ici, ou tu peux toujours faire les options d'avant. Transforme le poids sur le pied gauche et flotte la jambe droite, pied flex, bras en cactus, inspire, expire, genou dans tes avant-bras, inspire, ouvre, guerrier trois, bras ouverts en cactus, expire, encore une fois, inspire, guerrier trois, expire, je vais ouvrir la poitrine. Pose le pied droite, pose le pied droite, descend les fesses et tire les bras, chaise, pour huit, plus bas, sept, active les ischios, six, cinq, quatre, trois, deux, un, descend les fesses au sol, pose doucement, bien avassana, votre pose. Posture du bateau, inspire, expire, inspire, expire, 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 Swift, expire, banal, expire, 7, Inhale, expire, en如果你, expire, task, eight, five, expire, 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 banal, expire. 3, et 2, dernier, monte, croise les chevilles, plante tes mains, marche ou saute, planche, reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, chien te tombe, ou cobra, et expire, chien, tête en bas, refond, inspire, et soupire par la bouche, refond, inspire, et longue, expire, encore une fois, expire, inspire, on tourne la pointe des pieds, regarde vers les mains, expire, flèche les genoux, marche ou saute les pieds derrière les mains, inspire, petit dos, plein, on ouvre son cœur, expire, on laisse fondre l'eau du corps, on lâche la tête, ça te tire les jambes, tu les gardes un peu fléchies, avec l'eau du corps, tu veux t'être attrapé des coudes, et laisser vraiment descendre, détasser ta colonne, les bras lourds, voilà, je roule les doigts vers la terre, on vient reculer un petit peu, un petit peu en arrière, pour avoir un peu plus de place vers l'avant, et ici, monter sur la pointe des pieds, et descendre tes fesses en direction des talons, laisse les bras venir à l'intérieur, ouvrir tes genoux un petit peu vers l'extérieur, et viens planter tes mains au sol, donc on va aller étape par étape, si tu es familière avec le corbeau, tu peux aller dans le corbeau, ouvre tes doigts, aspire, on ouvre la colonne, et commence par une première option où tu viens, presser sur tes orteils, lever les fesses vers le ciel, et venir avec tes bras à l'extérieur de, les jambes à l'extérieur de tes bras, serre contre tes bras, tu gardes les coudes parallèles, tu regardes vers l'avant, et tu utilises tes jambes peut-être pour flotter un pied et après l'autre, ou les deux, reposer un après l'autre, et redescendre, donc tu peux déjà jouer avec ça, vraiment avec cette activation des jambes contre les bras, de ségrer ses bras, de bien activer notamment des cuisses, et de lever un seul pied à la fois, ou les deux si tu es à l'aise, ou si tu veux aller un petit peu plus loin, tu repars de la même manière, fléchis un petit peu les coudes vers l'arrière, presse sur tes orteils, lève les fesses vers le ciel, serre les genoux cette fois, vraiment, coller sur tes côtes, les cuisses, les genoux viennent derrière tes bras, vers tes essais, tu regardes loin devant, t'actives le bout des doigts, peut-être tu flottes un pied après l'autre pour le corbeau, et tu reposes au sol, prends le temps qu'il faut, des fois il faut plusieurs essais, on vient, on lève un pied, on redescend, on vient, on lève l'autre, on redescend, c'est déjà pas mal ici, essaye une dernière fois, une de ces deux options, à l'extérieur de tes bras, ou derrière les bras, regarde loin devant, parce que tu regardes tes mains, le poids de la tête va t'empêcher de t'envoler, flotte les pieds, ou pas, et repose, malasana, on profite d'avoir le poids sur les pieds, peut-être d'ouvrir un peu plus large, de tourner un petit peu les poignets pour les détendre, et de venir tourner les doigts vers la terre, ramener le dos des mains, l'une contre l'autre, ah je sais pas vous, mais moi je suis en âge, bon aujourd'hui fait 28 degrés, donc c'est une détox, ça fait du bien, juste pensez à bien vous hydrater, relâche, on retrouve la posture du bateau, on vient gentiment poser les fesses au sol, et gentiment flottez les pieds, tournez les paumes, face au ciel, on refait 8 fois, banana bateau, inspire, expire, banane, inspire, expire, banane, inspire, expire, 4, inspire, expire, 5, inspire, expire, 6, inspire, expire, 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 7, et inspire, banane, 8, reste, 8, 7, 6, 5, ça trompe, je sais, 4, allez on lâche pas, 3, 2, 1, et roule sur le dos, verse des petits cercles pour masser, tombe à du dos, et on a presque terminé, mais pas encore, on vient ici, ramener les bras en cactus, et tu viens juste refermer le bout des doigts derrière tes oreilles, juste posez le bout des doigts, c'est juste posé, on va pas vouloir tirer sur la tête, juste posez, ramène tes jambes en table, donc au lieu d'avoir les genoux qui avancent les hanches, t'essayes juste d'avoir tes genoux alignés à tes hanches, t'aspires le nombril vers la colonne, les membrines vers le sol, flex les pieds, et viens tendre la jambe gauche, tendu, tendu juste en dessous du sol, on vient lever la tête et le haut du dos, le coude gauche vient vers le bras droit, on twist, et on revient, on tend la jambe droite vers la terre, l'ombril aspire vers la colonne, on expire, on lève la tête et le haut du dos, et on twist vers son genou gauche, et on revient, manière plus fluide, on twist à droite, on tend la jambe gauche, revient, on twist à gauche, on tend la jambe droite, et revient, et on y va, et inspire, et twist, et inspire, et twist, et inspire, magnifique, on essore la taille, on vient le faire, on cherche sur le côté, on regarde sur le côté, essaie de bien lever la tête et le haut du dos, plus que de rapprocher le genou, magnifique, plus que quatre, de chaque côté, et trois, et trois, bien avec le souffle, et deux, dernier de chaque côté, reviens au centre, pose les pieds au sol, ouvre les bras en T, et d'ajustes d'avant un peu les fléchisseurs de hanche, en levant ton bassin vers le ciel, on prend le pont, en même temps on active l'arrière du corps, on respire, on presse, on presse, on presse le bassin vers le ciel, et on descend une vertèbre après l'autre, un dernier exercice du centre, les bras le long du corps, on étire les jambes vers le ciel, on flex les pieds, le nombril est aspiré vers la colonne, on presse légèrement les mains sur la terre, et on vient descendre la jambe droite vers le sol, on monte, et on descend la jambe gauche, tout près du sol, et on monte, continue ce mouvement, souffle, et inspire, expire, si tu veux on ajoute les mains, étirez vers les cuisses déjà, ça nous fait déjà un petit peu moins de support, et si tu veux tu peux encore ajouter la levée de la tête et le haut du dos, à chaque fois que tu descends une jambe, et tu remontes la jambe, tu descends le haut du corps, on monte la tête et le haut du dos, on descend la jambe gauche, et on remonte la jambe, on repose le dos, et droite, et monte, descend gauche, et monte, magnifique, expire, et monte, et gauche, et monte, dernier huit, huit, et sept, et six, et cinq, et quatre, et monte, trois, monte, deux, monte, dernier, remonte les deux jambes, lève la tête et le haut du dos, reste huit, pointe les pieds, et sept, six, monte un peu plus haut, cinq, quatre, trois, deux, un, et relâche, reprends un dernier point, tu rapproches un peu les talons des fesses, tu peux ouvrir tes bras en thé, tu enfonces tes pieds dans le sol, et tu enroules ton bassin vers le ciel, tu presses le plus fort possible la terre, pour lever ton bassin le plus haut possible, garde bien l'arrière de la tête au sol, le menton vers la poitrine, active les fessiers, on contracte ces fessiers, on sent aussi les cuisses actives, devant et derrière, reste huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et descend une vertèbre, après l'autre, sur le sol, ramène tes deux pieds ensemble, laisse doucement les deux genoux s'ouvrir vers l'extérieur, papillon, là on vient d'étendre son bassin, on peut tourner les paumes face au ciel, ou ramener les mains sur le bassin, ce qui te convient mieux, ferme les yeux, ferme les yeux, on prend quelques profondes respirations, on essaie d'amener cette respiration, au niveau du ventre et du bassin, d'inspirer, gonfler, ventre, bas ventre, et expirez, lentement, vider, on essaie de faire cette respiration, cinq fois, on essaie de faire cette respiration, doucement, si tu as les mains sur le ventre, ramène les mains sur la terre, tu viens gentiment refermer tes jambes, ramener tes pieds, un peu plus large que les hanches, et swinguer quelques fois, d'un côté ou de l'autre, dans ces mouvements d'essuie-glace, laisse les deux genoux fondre sur la gauche, ouvre les bras en T ou cactus, et viens ramener la jambe droite sur la jambe gauche, pour aller un peu plus loin dans une torsion, si c'est ok, tournez tête à droite, respire au niveau du ventre, glisse la jambe droite de nouveau, avec le genou qui pointe vers le fond, vers le bas, remonte les deux genoux vers le ciel, et laisse les deux genoux couler à droite, glisse la jambe gauche sur la jambe droite, et peut-être tourne la tête à gauche, twist, prendre une profonde respiration, glisse la jambe gauche vers le bas, remonte les deux genoux vers la poitrine, et viens enlacer, chérir tes genoux vers toi, et te faire un grand calme, prendre une croix pour l'inspire, tu gonfles le ventre contre les cuisses, et t'expires, tu lâches complètement, Shavasana, laisse-toi, cinq bonnes minutes de relaxation, ou plus, si t'en ressens besoin d'être plus, lâche tout ton corps sur la terre, l'histoire est savourée, ce moment de détente, merci d'avoir pratiqué mon accompagnement, Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...